La cause suprême des États-Unis entend depuis ce matin une cause explosive qui va avoir des conséquences sur l'élection et le favori des républicains pour la présidence d'Donald Trump. C'est un rapport avec les détails. Donc, la question que la cause, que le tribunal se pose, Donald Trump est-il éligible à se présenter, vu qu'il a été impliqué dans l'assaut de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021? C'est ça dont on parle. C'est exactement ça. Est-ce qu'il est éligible ou il ne l'est plus? Étant donné qu'il est associé à ces événements-là, je vous ramène au 6 janvier 2021. C'est à ce moment-là, évidemment, à ce moment-là que ces partisans, donc, ont foncé vers le Capitole et on connaît la suite, bien sûr. Ils sont entrés à l'intérieur, saccageant un peu partout, au moment où, justement, les parlementaires allaient enteriner, finalement, Joe Biden comme président. Alors, pour ces événements-là, il y a le Colorado qui a décidé de simplement suspendre l'éligibilité possible de Donald Trump. Et aujourd'hui, on se retrouve devant la Cour suprême. Le Maine a fait la même chose, mais s'est suspendu en attendant, évidemment, la décision de la Cour suprême. Et c'est ça, finalement, qui est actuellement débattu par les neuf jours de la Cour suprême et les avocats des deux partis. Parce qu'il y a un article de la Constitution, évidemment, l'amendement 14e amendement, section 3 ou version 3, qui dit qu'effectivement, quiconque a été impliqué dans une insurrection et tout ça ne peut plus se représenter. Voilà la question de savoir. D'abord, Donald Trump n'a pas été, finalement, reconnu coupable d'insurrection. Et ça, ça fait mal, évidemment, à l'avocat du Colorado. On en est là pour l'instant. Vous voyez, d'ailleurs, à l'extérieur, donc, les gens qui manifestent actuellement. Et puis, la Cour suprême, donc, devrait rendre sa décision avant les prochaines élections? Oui, on l'espère, bien sûr. Parce qu'imaginez s'il fallait qu'il ne soit plus éligible, bien sûr, et que les gens votent quand même pour lui, alors ça changerait tout. Oui, on s'attend quand même à une décision rapide. Et je vous rappelle, évidemment, qu'il doit aussi revenir devant la Cour suprême, Donald Trump, pour savoir s'il avait une immunité en tant que président. Alors, encore une fois, on en a parlé souvent, bien sûr, de ces causes devant les tribunaux. Là, on se retrouve deux fois plus tôt qu'une devant la Cour suprême. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.